Ah, ça fait trop bizarre. Ah non, 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 c'est trop bizarre. Like, on recommence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, ça me fait même bizarre en fait de te retourner, mais je suis tellement contente, je pense que like, you can see, j'arrête pas de sourire, je suis tellement contente de revenir sur YouTube en fait. Et la dernière vidéo que j'avais postée, c'était il y a 4 mois, c'est sur mon accouchement postpartum et j'avais promis en fait une deuxième vidéo sur mon deuxième accouchement. Mais voilà, il y a eu énormément de choses qui sont passées. Mais bon, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, installez-vous bien parce que je vais tout vous dire. Allez, c'est parti. Voilà, bienvenue au nouveau, ceux qui nous ont rejoints sur le chemin parce que j'ai vu que j'ai eu quand même pas mal de gens qui sont abonnés, malgré mon absence et bien, welcome back, je peux dire comme ça, à ceux qui étaient déjà là. Donc voilà, je me présente parce qu'en fait, attendez, c'est dans cette vidéo, bien sûr, il y aura un live update, je vais répondre à vos questions, mais je vais aussi me présenter parce qu'en fait, je me suis lancée sur YouTube, j'ai commencé à poster des vidéos et tout, mais en fait, je ne me suis pas présentée like, girl, who are you, qui es-tu, tu viens d'où, tout ça, tout ça, like. Et donc, c'était aussi parmi les questions que j'ai reçues aussi, de savoir pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube, voilà, tout ça, tout ça. Allez, une chose à la fin, donc je commence par me présenter, donc je m'appelle Sharon, Cher, Sharon ou Precious, voilà, c'est pour ça que le nom de mon nom c'est Cher Precious, auparavant c'était Precious Life, mais finalement, j'ai mis Cher Precious, c'est plus ça, on va dire mon âge, on ne dit pas les âges, on ne dit pas les âges, allez, on dit les âges, j'ai 29 ans, je suis maman de deux enfants, je suis mariée et fille de ma mère, la fille de mon père, je suis chrétienne, enfant de Dieu, et voilà, je ne sais pas quoi je peux raconter, de toute façon, je pense qu'il y a des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure, et peut-être des choses que vous avez déjà découvert, voilà. Pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube ? YouTube, en fait, c'est déjà une plateforme où je suis beaucoup, donc je consomme vraiment, moi je consomme, je consomme ma prise de YouTube, like, vraiment, donc depuis très longtemps en fait, et aussi parce que YouTube, c'est vraiment l'endroit où tu as besoin de tutos, tu as besoin d'apprendre des choses, tu as besoin de quelconque renseignements, like, tu peux trouver ça en fait sur YouTube. Il y a 5 ans, je crois, je voulais aussi me lancer, c'était plutôt pour partager des recettes, parce que j'aime beaucoup la cuisine, et souvent, je partageais en fait avec mon entourage des choses que je pourrais préparer, etc., donc je me disais, pourquoi pas le faire sur YouTube ? Mais finalement, ce projet-là, je n'ai pas été jusqu'au bout, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop comment me prendre, et enfin, c'était une idée, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon idée, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis après, cette année, enfin, en fait, ça faisait déjà un moment que j'avais envie de partager en fait mon savoir, voilà, des choses qui me passionnent, et surtout, les choses que je sais qui peuvent aider les femmes, surtout les femmes en fait, bien sûr les hommes aussi, hein, je vous chasse pas, vous pouvez rester là, hein, mais voilà, je voulais vraiment transmettre beaucoup de choses en fait, vers les femmes, et puis je me suis lancée cette année, en fait, grâce à ma meilleure amie, donc vraiment, attendez, dédicace, attendez, parce que vraiment, dédicace à Melia Garciano, parce que cette fille, durant les 4 mois, n'arrêtez pas de marceler, like, when are you going, coming back to YouTube, when are you coming back, à quand une nouvelle vidéo, à quand une nouvelle vidéo, et I'm like, girl, moi, disons, oh, oh lesologia, tu Hofman, là, moi t'inquiète, 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 vous en en accueillisie, comme je te le dis, je t'ai dit, je t'ai dit. Je suis vraiment dédicace à Al, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue dans ce projet, parce qu'elle, elle s'était déjà lancée aussi, déjà, avant, sur Youtube donc elle m'a partagé beaucoup de choses elle m'a montré beaucoup de choses et elle a vraiment été là pour me soutenir donc franchement merci, merci, merci beaucoup et donc c'est une partie en fait aussi grâce à elle en fait que je me suis lancée et puis mon mari comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont peut-être suivi le vlog je sais plus comment il s'appelle je crois semaine d'anniversaire un truc comme ça mon mari en fait pour me soutenir dans ce projet en fait m'a offert un téléphone pour que je puisse filmer parce que bon avec mon autre téléphone moi je voulais pas directement prendre une caméra parce que j'étais plutôt en mode je préfère commencer d'abord avec un téléphone et puis après avec une caméra parce que voilà donc du coup je filme avec le téléphone que mon mari m'a offert, merci de vous couper bisous à toi vous avez pu voir des vlogs, des sens qu'on a pu faire et tout etc et là en fait avant de disparaître clairement j'avais posté ma première vidéo donc sur mon accouchement et postpartum et en fait ça c'était parce que moi quand je suis tombée enceinte la première fois je savais rien mais vraiment rien 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 ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai commencé à beaucoup me renseigner et j'ai commencé à regarder des vidéos youtube justement concernant ce sujet c'est comme ça aussi que j'ai découvert en fait pas mal d'influenceuses en fait que je connaissais pas du tout parce que j'étais pas en fait je consommais youtube mais pas en mode je regardais les influenceuses et tout etc je les ai vraiment découvert en fait avec la période où je cherchais les renseignements sur mon accouchement et tout ça et du coup je voulais partager aussi mon expérience parce que je me suis dit il y a peut-être quelqu'un qui peut voir certains symptômes vivre peut-être certaines choses comme moi je dis pas identiques mais voilà il y a des choses où on peut se reconnaître on peut on peut se retrouver et donc je disais que je voulais partager ça et en fait c'était le début d'une série qui va suivre donc c'est en fait c'est il y aura une série de vidéos en fait qui tournera vraiment autour de la maternité donc que ce soit à gauche ma postpartum la vie après la vie de parents ce qui change pour les parents donc il y aura aussi l'intervention de mon mari parce que voilà c'est bien d'avoir le côté de la femme et je pense que pour les hommes aussi c'est important de de pouvoir aussi s'identifier en fait aux autres hommes aux autres papas et peut-être que je demanderai aussi aux personnes de mon entourage qui sont intéressés et qui veulent de pouvoir aussi apporter en fait leur témoignage de leur résistance et sinon voilà sur ma chaîne je vais vraiment partager un peu de tout il y aura des vlogs il y aura donc comme je l'expliquais cette série en fait sur la maternité un peu enfin tout ce qui tourne autour de la maternité je sais pas encore comment je vais l'appeler mais voilà il y aura aussi donc des revues sur les livres donc quand même j'ai pu le faire déjà voilà avant que vous venez m'attaquer ne me jugez pas j'avais prévu de lire un livre par mois cette année malheureusement j'en ai lu que allez quatre une vidéo qui sortira très bientôt sur le prochain livre donc je vous en parlais donc pour l'instant je fais des revues sur des livres que j'ai lu en fait ce sont pour l'instant des livres chrétiens mais il n'y aura pas que ça il y aura un peu de tout parce que voilà j'aime beaucoup lire je lis vraiment un peu de tout et j'espère en tout cas que ceux qui aiment la lecture et qui cherchent des livres ou ceux qui cherchent des livres chrétiens et qu'ils ont du mal à trouver des livres bah j'espère que je pourrai vous inspirer why girl why est-ce que tu as disparu du jour où je suis mais ma dernière vidéo je pense que c'est la semaine même si je me trompe pas que même une de mes meilleures amies a perdu son père et ma mon autre amie a perdu son oncle maternel et donc c'était très 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 dur c'était compliqué et du coup j'ai été là pour mes sœurs et je pouvais donc j'ai enfin j'avais décidé en tout cas pendant cette période là juste pour un mois de mettre une petite pause en fait parce que d'autre côté en fait dans mon entourage il y avait pas mal de chamboulements pas mal de choses qui se passaient une toute chose que je peux pas forcément dire ici mais il y avait énormément de choses qui se passaient et que ce soit ouais dans ma vie des personnes qui sont proches de moi et donc j'avais décidé en fait de mettre une pause et en même temps nous aussi dans notre vie il y a eu un très très grand changement en fait qui s'est passé le mois qui a suivi donc ça fait que en fait il y a eu énormément de choses qui se sont qui se sont suivies en fait vous savez que j'avais aussi commencé mon activité complémentaire malheureusement malheureusement j'ai dû mettre ça en pause j'avais, j'ai changé de j'ai changé d'emploi aussi donc il y a eu énormément de changements énormément de remises en question avoir beaucoup de choses à cause justement de ce grand changement chamboulement que s'est passé voilà et donc j'avais en fait parce que une fois après il y a eu les vacances les vacances vraiment je me suis retrouvée en famille je me suis ressourcée j'ai passé beaucoup de temps aussi avec Dieu j'ai été mis en contact avec des nouvelles personnes franchement je pense que j'avais besoin de ce temps de me retrouver en fait de me retrouver et de savoir en fait c'est quoi la suite maintenant après les nouvelles après les choses qu'on a appris tout ce qu'on a entendu j'avais besoin de savoir c'est quoi la suite comment est-ce que on va comment on va s'y prendre en fait donc j'avais besoin en fait de que dans ma tête ce soit calme que tout soit vraiment structuré que tout soit vraiment structuré en ordre avant de reprendre quoi que ce soit et surtout que comme j'ai changé d'emploi c'était aussi un changement dans notre vie qu'il fallait se re-réaliser avec les enfants tout ça tout ça tout ça donc heureusement que nos familles ont été là pour nous et donc donc voilà donc maintenant your girl is back your girl is back yeah I'm back parce que ça va mieux ça va beaucoup mieux maintenant et je bénis Dieu parce que j'ai vraiment en fait je sors de cette période euh comment je peux dire j'ai grandi j'ai vraiment grandi durant cette période on est je sais pas si c'est par les chambouments like the up and down and everything mais je bénis vraiment Dieu parce que euh en fait malgré tout ce que on a pu vivre euh j'ai compris enfin je suis arrivée à la conclusion c'est comme ça que Dieu fait vraiment toute chose pour un but précis et même si je comprends pas encore ce qu'il poursuit par ce qu'il fait mais je le fais confiance parce qu'en fait euh parfois on voit enfin on a la réponse du pourquoi les choses nous sont arrivées et comme euh le pasteur Adam ça dit un jour il y a certaines réponses au pourquoi qu'on sera une fois qu'on sera au ciel mais bon en tout cas pour l'instant euh donc voilà je je suis vraiment euh je vais mieux je vais beaucoup mieux maintenant et je je me dis en fait toutes les choses que j'ai pu en fait ma relation avec Dieu toutes les 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 bases que j'ai pu euh placer dans ma vie dans ma foi les les fondements si je peux dire ça comme ça que j'ai placé dans ma foi dans ma vie de foi j'arrive plus trop à parler c'est ça qui m'a permis en fait aussi de surmonter ces épreuves et d'aller puiser la force vraiment euh en Dieu donc voilà un peu ce qui s'est passé pourquoi your girl disparate toujours au lendemain mais donc c'était ça qui s'était passé mais ça va beaucoup mieux maintenant et euh oui je suis de retour et donc comme promis cette fasse-ci vraiment pour le vrai la euh partie 2 donc de la vidéo euh accouchement postpartum sortira Adam et rien la prochaine fois donc sur mon deuxième accouchement et ensuite je vais sortir donc parce qu'on me l'a demandé aussi une vidéo donc sur euh le revu du livre que je suis en train de enfin que j'ai lu euh pendant les vacances ce livre alors vraiment quand Dieu fait toutes choses bon enfin Dieu fait toutes choses pour un but précis guys parce que ce livre il est venu vraiment au bon moment quand j'ai lu ce livre ça m'a aidé à traverser la période dans laquelle je suis passée je vais pas encore vous spoiler ou peut-être que je vais vous spoiler non je vais pas encore vous spoiler les livres non mais attendez parce que les livres là vraiment et je vous raconterai l'histoire derrière ces livres aussi mais vraiment euh je regrette pas tout ce que j'ai traversé je regrette pas tout ce qui s'est passé et je suis juste reconnaissante en fait envers Dieu parce qu'en fait on sait pas de quoi la vie est faite et encore moi ce que j'ai vu peut-être c'est rien par rapport à ce que d'autres personnes ont pu vivre je suis pas là pour comparer mais je dis juste que voilà je bénis Dieu parce que je vais mieux je vais beaucoup 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 mieux et donc voilà en gros la raison pourquoi I was gone for a while mais bon ça va je suis tout au retour et donc euh je vous remercie vraiment tous tous ceux qui m'ont écrit tous ceux qui m'ont partagé en fait qui euh parce que attendez parce que moi je je comment je peux dire j'avais pas beaucoup de retours dans les commentaires euh sur Youtube j'avais pas beaucoup de retours je vois il y a beaucoup de gens qui regardaient mais beaucoup de gens sont pas abonnés beaucoup de gens ne like pas tout le temps ne commentent pas après je sais que pour certaines personnes c'est pas vraiment de la culture euh de vraiment genre être interactif sur Youtube c'est la plupart des personnes Youtube c'est vraiment genre genre je regarde et puis après voilà je passe mais vraiment le retour les retours que j'ai eu en prix j'ai des gens qui ont dit qui regardaient mes vidéos qui aimaient voir mes vidéos en fait ah franchement coeur sur vous coeur 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 sur vous et merci pour votre soutien parce que franchement c'est ça qui m'a donné la force aussi de revenir euh les retours que j'ai eu j'étais étonnée en fait en fait il y a des gens je me disais t'as regardé genre t'as regardé mes vidéos en fait genre t'as regardé mes vidéos merci beaucoup pour votre soutien euh même si je le vois pas enfin de la manière où je pensais pouvoir le voir mais merci beaucoup pour vos retours et vos messages en fait ça m'encourage ça me rechauffe le coeur et ça me donne la force ça me booste en fait parce que j'aime trop en fait j'aime trop ça j'aime trop partager j'aime trop faire ce que je fais donc vraiment je vous remercie et euh franchement n'hésitez pas à à vous abonner si euh vous avez fait si vous avez cette culture cette habitude là donc abonnez-vous et comme ça aussi vous allez voir à chaque fois que je poste toute une vidéo liker la vidéo si vous voulez partager aussi les choses que vous aimerez voir peut-être ou les sujets vous voulez que je vous en parle parce que je vous je vous parlerai aussi de ce que j'ai vécu mais pas maintenant parce que euh il y a beaucoup 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 il y a beaucoup beaucoup il y a beaucoup beaucoup désolée si je euh si je change de langue parfois je suis pas francophone de base ah oui parce que c'est ça j'ai oublié de dire la présentation je suis pas francophone de base en fait euh je suis congolaise ok mes parents sont congolais d'origine congolaise donc je suis congolaise 100% congolaise j'ai vécu plus de 10 ans en Hollande aux Pays-Bas donc voilà donc de bas je suis néerlandophone en fait je suis néerlandophone et euh je parle donc anglais français attends anglais néerlandais français donc l'anglais en fait je me dis non c'est une langue internationale donc je peux s'il y a des mots que je trouve pas en français je les dis en anglais parce que je me dis voilà peut-être les langues qu'on comprende mais de toute façon je mettrai toujours euh la traduction euh et donc voilà je suis néerlandophone de base pour certaines personnes ça peut s'entendre donc je suis pas parfaitement francophone mais je suis à l'aise en fait à faire des vidéos en français parce que je suis mariée enfin un peu avant aussi je parle tout le temps français dans mon quotidien avec euh mon mari la famille au travail donc en fait je suis tout le temps entourée des francophones tout le temps c'est français c'est pour ça que excusez-moi j'ai pas euh j'ai oublié de le mentionner mais donc parfois je peux vraiment switcher comme ça dire un mot en anglais mais c'est parce que parfois je trouve pas en fait le mot en français où ça prend du temps donc voilà c'est pour ça que je le dis d'abord en anglais et puis après peut-être je me... et puis parfois quand je dis en anglais bah du coup je m'en souviens comment on dit en français donc allez je m'arrête là j'ai beaucoup blablaté j'ai beaucoup parlé merci beaucoup d'avoir regardé d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et restez branchés je vous promets la vidéo elle sortira vraiment il y aura pas de 4 mois d'attente parce qu'il y en a en plus qui ont attendu la vidéo je suis vraiment désolée vraiment pardonnez moi mais vraiment la vidéo elle arrive et vous serez pas déçus de ce qui va suivre par la suite voilà merci beaucoup d'avoir regardé on se voit la prochaine fois bye et puis